Françoise Zardy, qui était sa sœur Michelle, morte tragiquement à 59 ans? Le mardi 11 juin, la France a fait ses adieux à l'inoubliable icône des années 1960, Françoise Zardy. 20 ans plus tôt, la chanteuse perdait sa sœur, Michelle, décédée à l'âge de 59 ans. Retour sur la vie aussi compliquée que tragique de la sœur de l'idole. Les hommages à Françoise Zardy, décédée le mardi 11 juin à l'âge de 80 ans après une longue lutte contre la maladie, continuent de se multiplier. Si la chanteuse s'est élevée au rang d'idole durant les années y-y-s, elle a connu une enfance difficile, qu'elle partageait avec une sœur de un an et demi sa cadette, Michelle, atteinte de troubles mentaux. Comme Françoise Zardy l'a confié dans ses mémoires, le désespoir des singes et autres bagatelles, paru en 2008, par la force des choses, les relations entre les deux sœurs étaient difficiles. En effet, Michelle souffrait de schizophrénie et de paranoïa, et avait des tendances suicidaires. Un état délicat encore empiré par une enfance difficile. Comme l'avait expliqué la chanteuse, sa sœur n'a jamais éprouvé de sentiments pour personne et pratiquait le chantage affectif. Une situation compliquée, sur laquelle Françoise Zardy n'a jamais voulu s'épancher, se contentant d'expliquer que la vie de Michelle avait été terrible. Dans ses mémoires, c'est avec une grande pudeur que la chanteuse évoque sa sœur. Elle est décédée. Je n'en parle pas. Née d'un adultère, les deux fillettes ne voyaient que rarement leur père, Étienne Dillard, qui ne les a reconnus que des années plus tard. Dans l'émission Le Divan en 2016, la chanteuse avait évoqué sa souffrance devant cette situation. Je me sentais honteuse de ce statut d'enfant bâtarde. Françoise Zardy, 2004, une année noire. Même si les relations entre les deux sœurs étaient compliquées, le décès de Michelle, en 2004, a été une véritable tragédie pour Françoise Zardy. De quoi lui remémorer certains des pires épreuves de sa vie, comme ces moments où leur père se présentait à leur appartement. J'avais très, très peur car j'entendais frapper à la porte, puis des cris, des coups de pied dans la porte. Ça m'effrayait beaucoup avait-elle confié dans l'émission Le Divan sur France 2. Et c'est aussi en 2004 que la chanteuse s'est vue diagnostiquer un lymphome du Malte, qui l'avait contrainte à mettre sa carrière en pause. Hélas, malgré sa rémission en 2016, ses ennuis de santé se sont multipliés et ont fini par l'emporter.